Ici, on me donne un graphique représentant le résultat d'une enquête sur le nombre de pièces d'habitation principale. Pour ne pas se mélanger dans ce type d'exercice, je vous conseille de vous mettre à la place de la personne qui a mené l'enquête. Imaginez-vous, vous êtes l'enquêteur ou l'enquêtrice qui a mené cette enquête. Vous avez donc demandé à un certain nombre de personnes le nombre de pièces de leur appartement et vous avez eu des réponses. Quand on se demande de déterminer l'étendue, l'étendue, si on se met à la place de l'enquêteur, c'est parmi toutes les réponses qu'il a eues. Ici, on a bien un caractère qui est quantitatif, c'est que les gens ont répondu des nombres, un nombre de pièces, une pièce, deux pièces, trois pièces, etc. Quel est l'écart entre les réponses extrêmes que vous avez entendues ? L'erreur classique de l'élève perdu serait là de travailler plutôt sur les effectifs et de faire 31, qui est le mode, c'est-à-dire l'effectif le plus important pour la modalité la plus importante, 31, moins 1 pour les très très grandes maisons qui ont 9 ou 10 pièces. Mais faire ça n'a absolument aucun sens. Mettez-vous vraiment à la place de celui qui a fait l'enquête. Une fois que vous avez terminé votre enquête, quelle est la plus grande maison dont vous avez entendu parler ? Quelle est la personne qui a le plus de pièces dans son habitation ? Ce qu'on appelle E, l'étendue, c'est 10 pièces pour la plus grande maison et une pièce, on peut difficilement faire moins, pour celui qui a la maison la plus petite. Donc une seule pièce. Donc l'étendue est 9. L'étendue est de 9 pièces. Et un deuxième conseil d'amis, outre cette phrase que je viens d'écrire, qui est agréable pour le correcteur, puisqu'elle montre un petit peu un souci de rédaction, il y a une phrase qui conclut, mettre une unité à votre étendue permet après de réfléchir à ce que ce résultat est cohérent. L'élève qui aurait fait 31, moins 1, aurait trouvé 30. Écrire l'étendue est de 30 pièces, entre la plus grande et la plus petite maison, pose problème pour quiconque a compris le travail qu'on est en train de faire. Il n'y a pas un écart de 30 pièces entre les différentes réponses. Et donc vraiment, là, quand je conclue l'étendue de 9 pièces, je trouve ce résultat relativement cohérent entre les valeurs extrêmes que l'enquêteur a pu avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !